Générique Il est 18h, bienvenue. Le vice-président de la République, Chiemoko Meilié-Khouné, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel l'ambassadeur de Corée et celui des Émirats Arabes Unis. Au menu, le renforcement des relations de coopération avec la Côte d'Ivoire et également la 28e conférence des partis sur le climat de l'Organisation des Nations Unies. La conférence de Dubaï 2023 sur les changements climatiques se tient du 30 novembre au 12 décembre aux Émirats Arabes Unis. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis est venu remettre au vice-président de la République, Chiemoko Meilié-Khouné, la lettre d'invitation du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, à cette 28e conférence des partis sur le climat de l'Organisation des Nations Unies. Nous, aux Émirats Arabes Unis, nous attendons la participation effective de la République de Côte d'Ivoire à cet événement. La rencontre était aussi une occasion d'échanger sur la question des relations bilatérales, notamment la question relative à l'économie. Nos relations avec la Côte d'Ivoire, c'est une relation dynamique et évolutive. Et vraiment, c'est ça la volonté aussi de nos deux autorités afin de renforcer ces relations. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée sont excellentes et l'ambassadeur de ce pays entend contribuer au renforcement et à la diversification de cette coopération. Les relations bilatérales entre nos deux pays ont poursuivi sa dynamique ces 62 dernières années. Donc aujourd'hui, nos échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux pays. et puis j'ai dit que moi aussi.